Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint-Chapelle-Marc-Loup, ce termite maronite qui a vécu une vie d'ascèse particulièrement exemplaire dans l'ordre du détachement, du dépouillement, de la mortification, qui a donné de tout à Dieu, et quittant son village qui était seulement à quelques kilomètres, il n'y est plus jamais revenu. Et Saint-Chapelle-Marc-Loup dit au fur et à mesure qu'il croissait dans la science de Dieu, il devenait toujours plus petit, toujours plus enfant. De sorte que les petits gamins se pressaient autour de lui pour l'amener après des choses latement basses et infantiles, ce à quoi il s'y pliait avec mon cœur. Et naturellement, au fur et à mesure, les enfants se rendaient compte qu'il était devenu un véritable jouet. Et ils venaient lui commander, mets-toi à genoux et s'y mettez un genou, qu'est-ce pas, lève-toi et s'y mettez debout, comme obéissant véritablement, comme quelqu'un d'insensé, qui est malléable à Corvée. Et ici, frères et sœurs, au fur et à mesure de son amour pour le Seigneur, il va atteindre un seuil d'union à Dieu tel que son être d'outentier va être resplendissant de la présence de Dieu. Il meurt debout dans la célébration de la messe et dans des couleurs indicibles. Il va s'unir d'une manière particulière à la passion de notre très Saint Seigneur et vivre quelque chose de particulièrement marquant dans l'ordre de la grâce sanctifiante, dans la contemplation des saints mystères, de la gloire de Dieu. Saint-Cherbert, déjà une fois enterré, les moines s'aperçoivent que son tombeau, la nuit, dégage une lumière qui va éclairer la nuit. Nous sommes ici au cœur du mystère, frères et sœurs bien-aimés, de cette fluorescence mystique qui vient de ce que l'âme unie au Seigneur laisse sur tout son être la réalité même de la présence divine, y compris même après sa mort, le corps du saint poursuit l'œuvre de la sanctification, de la rédemption des âmes. Jésus n'a jamais quitté un être dont il s'est saisi. Que l'on soit en son corps ou loin de son corps, les réverbérations de la lumière divine continuent à se distiller. Et alors, aujourd'hui apparemment, il se fait plus de miracles à Anaya et au lieu de son tombeau, là où son corps encore dégage des senteurs célestes et fait couler des huiles mystérieuses, il se ferait apparemment infiniment bien plus de miracles qu'à l'eau. Et on serait loin de penser, je crois que ce soit bien-aimé, qu'il s'agit simplement de quelque chose d'exagéré. Saint Charbel Makhlouf est le saint oriental aujourd'hui le plus connu dans le monde. Et ici, nous sommes là dans le mystère véritablement de la transformation de l'âme en Dieu. Si la grâce sanctifiante l'a poussé jusqu'à un dégré d'union tel que Dieu peut transparaître en lui, il a continué l'œuvre de Dieu. Et ce pourquoi le Seigneur a saisi, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui plus encore cérémonie. Au Liban, il est le point de jonction, de réconciliation entre musulmans et chrétiens. Et de très très nombreux musulmans viennent en préserver l'âme sur les lieux, sur la tombe de Saint Charbel. De très nombreux musulmans reçoivent des guérisons, reçoivent des grâces. Certains se convertissent d'autres pas. Toujours est-il que, que l'on se convertisse ou pas, à travers le saint, un peu comme ce soleil divin, ce soleil qui répand en ses rayons sur toute la création sans distinction, Toutes les créatures reçoivent les grâces qui émanent des saints. Et où qu'ils passent, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Selon cette parole de Saint-Curé d'Ars, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Et font du bien à tous. Voilà pour Saint-Curé d'Ars. Dans le livre, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons plusieurs terrains. Le bord du chemin, l'errance, la pierre et la bonne terre. Et nous savons que Jésus donne une explication très précise de cette parabole qu'il donne à ses disciples. Et dans la logique de Dieu, on comprend bien. Celui qui sème la graine, c'est Jésus lui-même qui jette la parole. Et la parole tombe dans différentes terres. Etait-il insensé pour jeter à tout vent des graines sans mesurer et sans préparer les terres sur lesquelles elles tomberaient ? Non, frères et soeurs bien-aimés. C'est le bon sens par excellence dans la logique de Dieu. Tout simplement parce que Dieu ne fait acception de personne. Et que tu sois ronce, que tu sois pierre, que tu sois le bord du chemin, que tu sois la bonne terre, Dieu jette sa semence. Il jette sa semence d'amour. Et qu'est-ce qu'il espère en définitive ? Il espère que la ronce un jour se transforme en bonne terre. Que la pierre devienne plus molle. Que le bord du chemin se transforme, soit labouré. Et nous sommes ici au cœur même du mystère de la patience de Dieu, qui veut qu'aucune âme ne se perde. Et il ne dira pas Non, ça c'est la pierre. Non, ça ce sont les ronces. Non, ça c'est le bord du chemin. La seule chose qui m'importe, c'est la bonne terre. Il ne dit pas cela, mais il veut que les terres, quelles que soient leurs aridités, et quels que soient les combats, quels que soient les amoncellements, des preuves, de doutes, d'inquiétudes, que les bonnes terres soient leurs finalités. Qu'elles deviennent un jour, se transforment un jour totalement et parfaitement en bonne terre. Voilà, encore une fois, la patience de Dieu, qui est le fruit de son amour infini. Princes et soeurs bien-aimés, Encore une fois, ne désespérons jamais de Dieu. Ne désespérons jamais de son amour. Prenons à bras de corps, dans les intestices les plus réculés de notre âme, la grâce qui nous a fait de le connaître, et laissons-le s'immiscer et prendre forme, poser ses quartiers dans notre existence, et nous donner la grâce de pouvoir être un jour face à lui, ses yeux dans nos yeux, nos yeux dans ses yeux, notre cœur dans son cœur. Aimons Jésus, aimons Jésus, et ne nous regardons pas, ne regardons pas la nature de la terre que nous sommes, demandons-lui, Seigneur, viens enlever les ronces, Seigneur, viens ramouiller la pierre de mon cœur. Seigneur, viens travailler pour que le bord du chemin devienne ta bonté pour la sémence de ta grâce.